À la présentation des notes de cours de biochimie. Et on va commencer par ce premier keynote où on va faire une introduction au concept de base de biochimie. Il va y avoir trois parties dans cette vidéo. La première partie va être sur le métabolisme. La deuxième partie va être sur la complémentarité des réactions du métabolisme. Et la troisième partie va parler des polynucléotides. Alors, allons-y pour la première partie, le métabolisme. Pour pouvoir parler de métabolisme, on doit se poser la question, mais c'est quoi un vivant? Si on pose la question à des enfants, ils vont nous dire, oh, un vivant, c'est comme un chat, ça peut bouger. Ouais, mais une feuille morte qui vole au vent aussi, ça peut bouger. Est-ce qu'une feuille morte, c'est un vivant? Hum, alors peut-être que là, l'enfant va nous répondre, ah, bien, il faut que ça puisse grandir. Ok, mais une boule de neige qui dévale une montagne, bien, ça va grandir aussi. Est-ce qu'une boule de neige est vivante? Ah, bien là, un enfant peut-être plus vieux va nous parler de reproduction. Il va dire, il faut que le vivant soit capable de faire des bébés. Ouais, ok, mais un arbre qui est en feu peut propager le feu à l'arbre suivant. Est-ce que ça veut dire que le feu s'est reproduit et qu'il est vivant? Eh bien, non. Nous, on sait que ça, ce ne sont pas des bons exemples, c'est des contre-exemples. Mais alors, qu'est-ce que c'est un vivant? Bien, ce n'est pas faux de dire qu'un vivant doit grandir et se reproduire, mais ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres caractéristiques d'un vivant. Et une caractéristique importante, c'est qu'un vivant doit être capable d'échanger de la matière et de l'énergie avec son environnement. Une fois qu'il a cette matière-là, il doit pouvoir être capable de la transformer pour être capable de l'utiliser sous une autre forme. Et aussi, il doit être capable de réagir au changement de l'environnement, donc les évolutions dont on a parlé dans des cours de sciences avant. Et puis, on peut aussi dire, donc, qu'il va grandir et qu'il va se reproduire. Pour être capable de faire toutes ces choses-là, il doit y avoir des réactions chimiques qui se font à l'intérieur des cellules, à l'intérieur du corps. Et c'est ça qu'on va appeler le métabolisme. La biochimie, c'est ce qui va étudier ces réactions chimiques-là qui permettent au vivant de faire toutes les choses qu'on vient de mentionner. C'est-à-dire de grandir, de se reproduire, d'interagir avec son environnement, de maintenir sa structure. Donc, toutes les choses qu'on a mentionnées vont être faites grâce aux réactions de métabolisme. Chaque réaction qui se fait dans le corps, elle est contrôlée. Elle va être contrôlée par un catalyseur, une enzyme, on va en parler plus tard. Et ça se produit dans des conditions bien spécifiques. Il y a des réactions qui vont se faire dans des conditions, par exemple, plus acides. Il y en a d'autres qui vont se faire dans des conditions plus chaudes ou plus froides. Donc, il va y avoir des conditions très spécifiques pour que le catalyseur soit capable de faire son travail dans la réaction de métabolisme. Il faut être capable de classifier les réactions de métabolisme. Donc, les réactions métabolisme, c'est tout au complet, toutes les réactions qu'ils vont être capables de faire dans le corps des réactions pour permettre le fonctionnement de l'organisme. Mais il va y avoir deux catégories. La catégorie des réactions de catabolisme, qui vont être les réactions où il va y avoir des grosses molécules qui vont être brisées en plus petites molécules. Et il va y avoir les réactions de anabolisme, qui là, ça va être le contraire. Ça va être des petites molécules qui vont être unies par des réactions chimiques pour devenir des plus grosses molécules. Dans le cas des réactions de catabolisme, il y a de l'énergie qui va être libérée. Tandis que pour être capable de faire une réaction d'anabolisme, il va falloir donner de l'énergie à la réaction. Donc, l'énergie, elle est requise. Dans la cellule, cette énergie-là, elle est sous forme de ATP. Pour ceux qui ont fait bio, peut-être vous savez c'est quoi l'ATP. Des mots importants dans une réaction où l'énergie, elle est requise. Donc, on va donner de l'énergie dans la réaction. L'énergie va rentrer dans la réaction. On va dire que c'est une réaction endothermique. Donc, endo, ça veut dire dedans. Et pour les réactions où l'énergie est libérée, on va dire que c'est une réaction qui est exothermique. Exo, donc, va vers l'extérieur. Ça fait que l'énergie va sortir de la réaction. Donc, c'est en mesurant l'énergie qu'on va pouvoir savoir si on a une réaction catabolisante, si l'énergie est libérée. Ou si on a une réaction anabolisante, si l'énergie, elle est absorbée. Un autre indice qui va nous dire si on est dans une réaction catabolisante ou une réaction anabolisante, c'est la présence de l'eau. Donc, dans notre réaction chimique, si on a la molécule d'eau, soit du côté des réactifs ou du côté des produits, bien, ça va nous dire si on a une hydrolyse. Donc, une hydrolyse, c'est une réaction qui va utiliser l'eau. Et ça, ça va être une réaction de catabolisme, puisque l'eau va être utilisée pour briser un lien covalent. Donc, on va briser une grosse molécule en petites molécules. Alors, ça va être une réaction de catabolisme. Au contraire, une réaction de condensation, ça va être une réaction qui va synthétiser, ça veut dire que ça va créer de l'eau. Et en créant de l'eau, ça va permettre d'unir plusieurs molécules plus petites pour en créer des nouvelles molécules qui vont être plus grosses. Et parce qu'on a une grosse molécule qui est créée, c'est une réaction anabolisante. Donc, dans l'hydrolyse de l'eau, qui est une réaction catabolisante, on va avoir de l'eau qui est utilisée. Donc, il va falloir qu'on donne de l'eau dans les réactifs. Alors que dans la réaction de condensation, l'eau va être créée, ça va être un produit. Et cette molécule d'eau-là va être d'un côté ou d'autre de la réaction. Donc, du côté des produits pour la condensation et du côté des réactifs pour l'hydrolyse. Donc, ça, c'était pour nos définitions de base. Maintenant, on va aller faire la deuxième partie du vidéo où on va parler que les réactions sont complémentaires. Les produits d'un vont être les réactifs de l'autre. Et quelles réactions dont on parle? Bien, ça va être les réactions qui vont utiliser l'énergie, principalement de l'alimentation. Mais les plantes, bien, ils ne mangent pas. Les plantes utilisent l'énergie du soleil pour faire de la photosynthèse. Il y a un organelle dans la cellule qui s'appelle la chloroplaste. Et c'est la chloroplaste qui va utiliser l'énergie du soleil pour faire la photosynthèse. La cellule végétale va avoir besoin d'abord de gaz carbonique, qui est un gaz qui est dans l'atmosphère lorsque toi et moi, on respire. On va relâcher du gaz carbonique. Et la plante va aussi avoir besoin de l'eau qu'elle va aller chercher par ses racines. Mais surtout, surtout, elle va avoir besoin d'énergie. Et ça va être l'énergie du soleil qui va lui permettre de faire cette réaction de photosynthèse. Puisqu'elle a besoin d'énergie, on va dire que c'est une réaction anabolisante qui va donc créer une grosse molécule. C'est quoi cette grosse molécule? C'est le sucre, le glucose. Et c'était ça le but de la photosynthèse. C'était de créer du glucose qui va devenir une source de nourriture pour les cellules. Il y a aussi un déchet qui est créé. C'est de l'oxygène. Donc, c'est comme si la cellule va créer l'oxygène comme déchet parce qu'elle n'en a pas besoin dans cette réaction de photosynthèse. Et l'oxygène qui est libéré dans l'air, on est bien content de l'avoir parce que toi et moi, on en a besoin pour respirer. C'est quoi cette réaction de respiration? C'est une réaction qui va se faire dans tes cellules au niveau des mitochondries, qui est une organelle qui va pouvoir utiliser le sucre. Donc, il va falloir que toi et moi, on mange parce qu'on n'a pas de chloroplastes pour faire de la photosynthèse. Donc, on va manger pour avoir du sucre. Et ce sucre-là va réagir avec l'oxygène qu'on a inspiré par nos poumons. Et ce que ça va faire, c'est que ça va créer de l'énergie. C'est cette énergie-là qu'on a besoin dans nos cellules pour fonctionner. Parce que de l'énergie qui est libérée, on va dire que c'est une réaction catabolisante. Et d'ailleurs, la grosse molécule de sucre, elle est brisée en molécules plus petites, c'est-à-dire du gaz carbonique, donc qui va ressortir par nos poumons, et aussi les molécules d'eau dont on va se débarrasser par la transpiration ou par l'urine. Et ces deux déchets-là, donc le gaz carbonique et l'eau, vont être réutilisés par les plantes pour faire la photosynthèse. Donc, ce sont des réactions complémentaires. C'est ça qu'on veut dire, c'est des réactions qui ont... Les réactifs de l'un deviennent les produits de l'autre, proviennent des produits de l'autre. Donc, la réaction de respiration cellulaire a besoin du sucre et va créer de l'énergie. Alors que la réaction de photosynthèse a besoin de l'oxygène et de l'énergie pour créer du sucre. Et même les plantes vont utiliser leur propre sucre. Donc, les plantes vont pouvoir faire la respiration cellulaire aussi. Donc, les plantes vont prendre l'énergie du soleil, les faire rentrer dans le chloroplastes pour les transformer en glucose. Et ensuite, le glucose va rentrer dans la mitochondrie pour réagir avec l'oxygène, pour faire de l'ATP, ce qui va produire du gaz carbonique et le cycle continue comme ça. Donc, c'est deux réactions complémentaires puisque les produits de la photosynthèse deviennent les réactifs de la respiration. Et aussi, les produits de la respiration sont les réactifs de la photosynthèse. Donc, ça, c'est deux réactions complémentaires et qui se produisent quand il y a suffisamment d'oxygène pour être capable de faire ça. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas suffisamment d'oxygène pour faire de la respiration aérobique? Alors, on va appeler ça de la réaction aérobique. C'est quand l'oxygène est plus rare, la cellule va quand même avoir besoin de créer de l'ATP, mais il va falloir cataboliser le glucose dans une réaction différente. Ça ne pourra pas être avec suffisamment d'oxygène et ça, ça va créer donc des déchets différents. Dans une cellule animale, le déchet va être l'acide lactique. Et c'est pour ça que quand tu cours et tout d'un coup, tu as mal, tu as un poing sur le côté, tu as de la misère à respirer parce que tu as mal dans tes muscles, c'est parce qu'il y a de l'acide lactique dans tes muscles et donc tu respirais trop vite et que tes cellules ont manqué d'oxygène. Donc, ça, c'est dans les cellules animales. Et dans les cellules plus végétales comme les levures, par exemple, le déchet va être de l'éthanol. Et de l'éthanol, bien, c'est un alcool, comme on a appris quand on a fait la chimie organique, le suffixe "-ol", veut dire alcool. Donc, l'éthanol, bien, c'est un alcool qui est fabriqué avec des végétaux. Donc, le raisin devient du vin, les patates deviennent de la volca, le malt devient de la bière, parce qu'on fait une réaction de respiration anaérobique. Donc, on empêche la plante d'avoir suffisamment d'oxygène pour faire sa respiration. Donc, voici les équations dont on mentionnait. Donc, la création de l'acide lactique dans les animaux, tu vois l'absence d'oxygène comme réactif. Et la levure va créer l'éthanol et observe encore une fois, comme il n'y a pas d'oxygène dans les réactifs, c'est seulement la décomposition du glucose qui va créer cette énergie. C'est tout pour la deuxième partie. On va les faire maintenant. La troisième partie, où on va parler des polynucléotides. Mais avant de parler spécifiquement des polynucléotides, il va falloir qu'on parle de c'est quoi ces macromolécules-là qu'on a dans notre corps. Le mot « molécule », on en parle depuis longtemps, on en parle depuis la, quoi, huit, neuvième année. Donc, tu sais c'est quoi une molécule? Bien, une macromolécule, ça veut dire que c'est une grosse molécule. C'est une grosse molécule macro et biologique, bien, ça veut dire que c'est une grosse molécule qui va servir à faire le métabolisme du vivant. Donc, ce sont des grands composés organiques et ces grands composés-là vont être organisés dans quatre classes, quatre catégories. Il va y avoir les acides nucléiques, dont on va parler dans cette vidéo-là. Il va y avoir les protéines, ça va être une vidéo séparée, et ensuite les lipides, qui va être une autre vidéo, et finalement les glucides, qui va être une autre vidéo. Donc, ça, c'est nos quatre classes de macromolécules biologiques. Donc, pour ton information, voici les vidéos qui vont avoir un rapport avec ces quatre sections. Ce ne sont pas les seules macromolécules biologiques. Il y en a d'autres. En plus des protéines, les lipides, glucides, il va y en avoir d'autres qui vont être, par exemple, ils vont juste avoir des fonctions plus spécialisées. Par exemple, il va y avoir les vitamines, il va y avoir les hormones, il va y avoir les enzymes, bien, les coenzymes et les cofacteurs. Et ça aussi, on va en parler de ces quoi, ces vitamines, hormones et coenzymes-là. Mais pour l'instant, revenons à nos polynucléotides. Donc, le mot « poly » est important. Ici, on va en parler dans le cas des polynucléotides. On va en parler plus tard quand on va faire le glucose ou on va faire les lipides. Le mot « poly », bien, veut dire « plusieurs ». Donc, un polymère, bien, c'est une macromolécule qui va être créée à partir de plus petites molécules qui sont habituellement identiques ou en tout cas très semblables. Et toutes ces petites molécules-là identiques vont être liées ensemble pour faire une longue chaîne, donc un polymère, de toutes petites parties identiques. Donc, regarde de quoi ça a l'air une macromolécule. Donc, une petite partie qui se répète. Donc, ça, c'est un polymère. Un polymère peut être fabriqué dans ton corps, évidemment, mais on peut aussi les fabriquer en usine. Donc, un plastique, c'est un polymère. De la colle, c'est un polymère. Un caoutchouc, de la peinture, c'est des polymères. Donc, on peut les fabriquer en usine, mais ceux qui vont nous intéresser ici, ça va être les polymères qui sont fabriqués dans un vivant. Donc, on va appeler ça des biopolymères, parce que c'est dans un vivant, donc bio. Et des exemples de ça, ça va être l'ADN, les protéines, la cellulose, le collagène. Donc, tout ça, c'est des longues, 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 longues chaînes de molécules qui vont avoir une petite partie, le monomère, qui se répètent et qui sont attachés ensemble pour faire un polymère. Les biopolymères, il y en a trois. Il y a les acides nucléiques, les protéines et les glucides. Donc, ces trois classes-là, c'est quoi? Bien, les acides nucléiques, ça va être ce qu'on parle maintenant, les polynucléotides. Donc, il va y avoir 13 nucléotides monomères attachés ensemble pour faire un polynucléotide. Plus tard, on va parler des polypeptides qui vont permettre de faire les protéines. Donc, on va coller ensemble les acides aminés pour faire des protéines. Et plus tard encore, dans une autre vidéo, on va parler des glucides, où là, on va parler des polysaccharides. Donc, c'est des hydrates de carbone qui sont plusieurs monomères attachés ensemble. Tout ça, c'est les trois classes de biopolymères, c'est-à-dire des polymères, polymères, des longues chaînes de monomères attachées ensemble, donc des polymères qui sont fabriqués dans le corps. Encore une fois, il y a des vidéos qui se rattachent à ces trois catégories de polymères-là. Mais comme tu vois, celui qui nous intéresse maintenant dans la vidéo 1, c'est les acides nucléiques. Donc, pour être capable de faire des polynucléotides, il faut qu'on définisse d'abord c'est quoi une nucléotide. Avant d'en mettre plusieurs, on va en parler de juste une. Donc, un acide nucléique, c'est des très longs polymères qui vont avoir plusieurs nucléotides dedans. Fait qu'un nucléotide, c'est quoi? Bien, c'est un sucre penthose. Penthose, ça veut dire 5. Donc, il va y avoir 5 carbones. C'est un sucre penthose qui va être attaché avec un lien covalent à deux molécules différentes, à un groupe phosphate d'un côté et à une base azotée, donc avec de l'azote de l'autre côté. Ça, ça va être un nucléotide. Le penthose, le mot penthose est important. Ça veut dire qu'il va y avoir 5 atomes de carbone et quand on va les numéroter, c'est le carbone numéro 3 et le carbone numéro 5 qui vont pouvoir s'attacher pour faire le polynucléotide. Donc, la position des carbones va être importante. Les bases azotées, elles, elles vont s'attacher sur les sucres, sur le carbone numéro 1. Donc, voyons de quoi ça a de l'air. C'est une grosse, grosse molécule pour le mononucléotide. Puis après ça, ça va devenir encore plus gros quand on va faire un polynucléotide. Donc, allons-y étape par étape. Première étape, le nucléotide seul, ça ressemble à ceci. Donc, on va avoir en bleu le sucre qui va être notre sucre penthose. Donc, il va y avoir 5 carbones qui sont situés aux extrémités des petits triangles. Donc, 5 carbones. Et après ça, tu as ton phosphate qui est en vert. Tu vois qu'il est attaché sur un des carbones. Donc, le phosphate en vert qui est le côté négatif. On voit qu'il y a des oxygènes tout le tour. Et de l'autre côté, tu vas avoir ta base azotée en rose. Donc, azotée, ça veut dire qu'il y a de l'azote. Tu remarqueras qu'il y a la lettre N dedans plusieurs fois, à répétition. Donc, c'est une base. Dans ce cas-ci, sur ce dessin, c'est une base adénine. Mais il y a 4 sortes de bases qui pourraient s'attacher à la position rose. Donc, ça, c'est un seul nucléotide. Donc, il y a 3 parties à un nucléotide. La partie du sucre en bleu, la partie du phosphate en vert et la partie de la base azotée en rose. Les bases azotées, j'ai dit qu'il y en a 4. Mais en réalité, il y en a 5. Je n'ai oublié une. Donc, tu vas avoir la base azotée cytosine, timine, adénine et guanine qu'on a appris ensemble en 9e année. Et il y a aussi la base uracide qui est spécifique à la RN alors que les autres sont dans la DN. Bon, sauf la timine qui va être seulement dans l'ADN. Les trois autres vont être autant dans la RN que dans l'ADN. Donc, ça, c'est nos bases azotées. Et ça, c'est la partie rose de la molécule qu'on vient de voir. Les bases azotées, en passant, vont toujours s'attacher deux par deux de la même façon. On avait appris ça ensemble en 9e année. Donc, les paires de bases azotées vont pouvoir s'attacher à cause des liens hydrogènes qu'il va y avoir entre les différentes molécules. Donc, par exemple, la base G et la base C s'attachent ensemble parce qu'il va y avoir trois liens hydrogènes qui vont se faire avec les électrons libres autour de l'oxygène d'une molécule et l'hydrogène de l'autre molécule. Donc, trois liens hydrogènes pour les bases GC. Et pour les bases AT, ça va être seulement deux liens hydrogènes. Donc, c'est pour ça que c'est toujours GC ensemble et c'est toujours AT ensemble. C'est ce qu'on avait appris, d'ailleurs, en 9e année. Donc, les bases GC, c'est un triple lien hydrogène et les bases AT vont faire un double lien hydrogène. Ce sont des liens intermoléculaires. OK. Fin de la parenthèse. On retourne à nos polynucléotides. Donc, on avait dit qu'un nucléotide, c'était un sucre, une base, un phosphate. Mais un polynucléotide, c'est quand on va attacher plusieurs de ces molécules-là ensemble. Donc, les polynucléotides vont être reliés ensemble via les phosphates. Donc, on va avoir sucre-phosphate, sucre-phosphate, sucre-phosphate. Donc, c'est les phosphates qui vont permettre à deux sucres de s'attacher ensemble. Et ça crée une grosse, 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 grosse molécule. Alors, ça va être une réaction de condensation qui va pouvoir libérer de l'eau. Voyons comment elle fait pour s'attacher. On va prendre juste une petite section de ce gros dessin. Donc, cette petite section. La partie en bleu, notre sucre en milieu, on voit qu'il a cinq côtés. Donc, c'est un sucre pantose. Les sucres pantoses, ça veut dire qu'il a cinq carbones. Ici, on a notre groupe phosphate en noir. Et le groupe phosphate avec le phosphore dans le milieu et les quatre oxygènes autour. Les carbones sont où? Bien, ils sont là. Tu as le carbone numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et le numéro 5 qui est ici, qui permet de s'attacher au groupe phosphate. Alors, comment est-ce qu'on va faire notre polynucléotide? Bien, on va attacher ensemble les phosphates, d'abord à un sucre et ensuite à un autre sucre. Fait que, pour que ce soit un nucléotide complet, il faut qu'on rajoute notre base azotée. Où est-ce qu'on va la mettre, cette base azotée-là? On va la mettre sur le carbone numéro 1, ce carbone ici. Et c'est là qu'on va mettre notre base azotée. Donc, là, j'en ai mis une parce que c'était celle qui était sur le dessin. Mais on a vu qu'il y avait cinq bases azotées disponibles. Et peu importe laquelle des cinq, ça va toujours s'attacher sur le carbone numéro 1. OK. Alors, il nous reste le carbone 2, le carbone 3, le carbone 4 et le carbone 5. Qu'est-ce qu'on va faire après? Bien, là, il va falloir qu'on attache les nucléotides ensemble et on va le faire au troisième atome de carbone. C'est ce troisième atome de carbone qui va aller s'attacher au phosphate de la voisine. Il est où, le troisième? Il est ici. Donc, ça, c'est le carbone numéro 3. Alors, le carbone numéro 3 va aller s'attacher au phosphate du voisin. Et ce phosphate-là, lui-même, il est aussi attaché à un sucre penthose. Et ce sucre penthose est lui-même attaché à une base azotée. Remarque comme les deux bases azotées sont différentes. C'est même pas la même. En haut, on a une timine. Puis en bas, je ne sais pas si c'est une G ou une C, mais on a d'autres choses. Donc, c'est pas la même base azotée. Mais cette base azotée-là est tout de même attachée au carbone numéro 1. Donc, ça, ça ne change pas. Le lien qui est là, c'est un lien qui a attaché une des nucléotides à la suivante. Et c'est une liaison covalente. Elle s'appelle une liaison phosphodiester. Donc, c'est phospho, il y a du phosphate qui est attaché. Donc, ça, c'est la liaison qui permet de relier ensemble deux nucléotides. Et ce n'est pas juste deux. Évidemment que ça va être plusieurs. Et ces plusieurs nucléotides-là vont former une très, très, très longue chaîne. Pour faire une longue chaîne, il doit y avoir à chaque fois un lien entre un sucre et le phosphate du voisin. Donc, on en a un autre ici et un autre ici. Donc, à chaque fois qu'on a un lien entre un sucre et le phosphate du voisin, ça va être ça, notre lien phosphodiester. Cette chaîne-là, c'est ça qui va faire notre motif sucre-phosphate, 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 qu'on avait fait quand on avait fait notre modèle d'ADN. Donc, regarde sur ce modèle d'ADN, sur le côté, c'est dit PS, 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 PS. Bien, c'est le sucre-phosphate, sucre-phosphate, sucre-phosphate. Et dans le milieu, on a les ATGC, ATGC, ATGC. Donc, ça, c'est nos paires de bases azotées qui forment des liens hydrogènes. Ça veut dire, finalement, qu'on vient de créer de l'ADN grâce au lien photodiester qu'il y a entre une nucléotide et sa voisine. Beaucoup de travail pour créer de l'ADN. Je dis ADN, mais ça pourrait être aussi de l'ARN. La différence, ça va dépendre de ce qu'il y a dans le sucre-penthose. Si c'est un sucre-penthose qui va s'appeler ribose ou qui va s'appeler désoxyribose. Désoxy, ça veut dire qu'il a été désoxygéné, donc il manque d'oxygène dedans. Regarde la différence entre les deux. Dans le sucre-ribose, il y a un groupe OH, ici, sur le carbone 2, alors que dans le désoxyribose, il n'y a pas d'oxygène. C'est juste un H qui va être sur le carbone 2. Donc ça, c'est la différence entre les deux sucres. Et si on a l'ADN ou l'ARN, c'est ça qui va déterminer si on a le ribose ou le désoxyribose dans la chaîne de nucléotides. Et d'ailleurs, ça va déterminer aussi quel type de base azotée qui va pouvoir s'attacher au carbone 1. Donc l'ADN va contenir les bases ATGC, mais l'ARN va contenir les bases AUGC. Donc ça, c'est la structure simplifiée. On a notre ADN qui va avoir notre sucre désoxyribose. qui s'attache à ATGC comme base au carbone 1. Alors que l'ARN va avoir un sucre ribose qui va avoir un carbone numéro 1, soit les bases AUGC, qui est le cas des jaunes. Voici un petit zoom-in de cette image où on voit mieux la différence. Le T dans la base d'ADN n'existe pas dans la base d'ARN. Le T a été remplacé par un U. Et voilà, c'est tout pour la vidéo numéro 1. Et je te laisse essayer les exercices sur cette section. Bye!